D'ailleurs, on reviendra sur une des propositions que tu as pu faire en Assemblée, qui a suscité un petit peu la polémique, mais on y reviendra tout de suite après. On a parlé tout à l'heure d'ailleurs aussi de Pharos, et je crois que c'est d'ailleurs toi, Rose, qui en a parlé. Du coup, on a entendu dans les propositions de loi, Marlène Schiappa, qui proposait de créer une unité de lutte contre le cyber-islamisme. Alors, je sais qu'en termes de sémantique, pour certains, ça crispe, mais c'est quand même les propos qui ont été tenus. Donc, c'est aussi peut-être une manière de faire avancer les choses, de faire en sorte que les choses s'améliorent par la suite. On parlait tout à l'heure de sémantique, on va parler juste du fond et de la forme. Sur le fond, bien sûr qu'il faut lutter contre l'islamisme sur le net, je le rappelais tout à l'heure, c'est aussi l'une des principales façons d'embrigader ou de repérer, effectivement, des personnes qui auraient des vélités de radicalisation. Bon, enfin, il faut arrêter, en fait, de créer comme ça des formules, puisqu'on a les islamo-rayons, ou des rayons communautaires, puis on va avoir l'islamo-cyber-harcèlement, l'islamo-... Cyber-islamisme. Oui, cyber-islamisme. Enfin bon, honnêtement, sans vouloir contrarier, monsieur le député, mais c'est sûr que ce sont ces personnalités-là politiques qui s'enferment elles-mêmes dans leur propre punchline. Enfin, à un moment, même si je ne remets pas en cause l'ensemble de l'œuvre de Darmanin, enfin, cette sortie sur les rayons était tout bonnement une connerie. Et il faut savoir aussi, à un moment donné, l'admettre. C'est-à-dire que quand on veut faire toujours plus que plus, je pense que même lui-même, quand il l'a exprimé, c'est pour ça qu'il a expliqué, c'est mon opinion personnelle. Oui, il y a les rues de Mancon, parce qu'on ne peut pas, sur un sujet aussi grave, aussi important, il faut comprendre quand même que la France est frappée dans sa chair et qu'on tente par tous les moyens de nous diviser. Quand on a la sortie d'un ministre de l'Intérieur, enfin, ce n'est quand même pas rien un ministre de l'Intérieur, ce n'est pas le petit conseiller qui essaye de se faire une place. Et puis, on n'est pas sur un vieux de la vieille d'Armanin, enfin, pardon, on n'est pas sur un jeunot, c'est quand même un vieux de la vieille d'Armanin, même s'il est jeune, il connaît parfaitement les rouages politiques, il a quand même déjà une première carrière à son actif au sein des Républicains. Donc, quand d'Armanin fait cette sortie, je crois qu'il sait parfaitement ce qu'il fait. Et c'est toute la difficulté quand on fait un petit coup à droite et un petit coup au centre pour être sûr de ratisser large. Et je pense que ces sujets-là sont un peu trop sensibles pour faire n'importe quoi. Donc, oui, lui aussi porte une responsabilité. Et j'imagine bien que, ou en tout cas, j'espère que Marlène Schiappa travaille également sur autre chose, mais ce ne sont pas les médias qui font de la pub sur les mesures. Enfin, vous savez très bien comment ça se passe. C'est-à-dire qu'on comprend qu'à un moment, les médias pour leur dire qu'on a l'idée du siècle. Et puis, on travaille et puis on balance quelques infos pour voir comment ça prend dans les médias pour montrer qu'on travaille. Donc, oui, les personnalités politiques ont une responsabilité. Donc, je veux bien qu'on tape sur les médias. Je suis la première à expliquer qu'il y a plein de choses qui ne vont pas. Enfin, les politiques savent particulièrement s'en servir. Sur ces gens qui reviennent comme ça, que ce soit… Tu parlais de la prophétie de… Comment il s'appelle ? Gérard Collomb. Gérard Collomb, exactement. Moi, j'ai vraiment du mal avec les gens qui, pour des questions de carrière, ont fui leur responsabilité ou ont fui leur pays. On parlait de Valls, on parle de Collomb. Honnêtement, ça serait s'ils avaient la solution. Et je trouve que c'est presque indécent de venir dire « Oui, non, mais ils avaient raison et ce sont des gens formidables. » Non, parce que quand l'un décide d'aller voir de l'autre côté de la Méditerranée si l'avenir n'est pas meilleur et quand l'autre décide de vite rentrer dans sa mairie parce qu'il a le sentiment de la perdre, chose qui s'est produit d'ailleurs, question prophétie, il est plutôt mauvais puisqu'il a perdu sa mairie. Donc vraiment, moi, j'ai du mal à apporter de l'intérêt et du crédit à ceux qui ont failli et ceux qui endossent très vite le rôle de FIA. Je suis désolée, mais j'ai en haute estime la chose politique et j'ai beaucoup de mal quand on donne comme ça un certain nombre de personnalités qui n'ont pas brillé par leur responsabilité, même si l'un et l'autre ont tenté des choses. Pour revenir sur la question des médias, parce que je crois que c'était la question, c'est compliqué de mettre sur le même plan, à mon sens, Marine Le Pen, Éric Ciotti et Aurélien Taché. Oui, on invite forcément des personnalités qui sont affirmées dans leur position. Ce qu'on remarque, en tout cas, c'est qu'on tente parfois de ne pas être tant sur le fond, mais beaucoup sur l'opposition. Et ça, ça nuit gravement au débat. Moi, je n'ai pas de mal à m'exprimer avec des gens qui sont totalement opposés à mes idées ou en tout cas à mes réflexions. La difficulté, c'est quand on vous appelle exclusivement pour créer du clash. Là, ça pose question parce qu'au final, la seule volonté, c'est de réaliser de l'audience. Et ça, c'est difficile. Qu'on fasse de l'audience sur des sujets moins complexes, ça ne me dérange pas. Mais là, il y a presque quelque chose de très malsain. Ce que j'ai, en tout cas, pu constater, c'est qu'au lendemain de ces attentats, ou alors il n'y a pas de théologiens musulmans ou de responsabilités religieuses autour de la table, c'est quand même gravissime pour parler d'un sujet qui est une religion. Et lorsqu'on les invite, on invite des personnalités qui, au mieux, n'ont pas de légitimité auprès des Français de confession musulmane, au pire, ne sont pas en capacité de s'exprimer clairement sur le sujet. Et je déplore que des personnalités politiques ou des personnalités médiatiques veulent absolument forger des personnages, et je vais citer son nom, comme l'imam Chalgoumi, pour donner un avis ou une expression sur ce que serait l'islam de France. Donc, il y a aussi une vraie difficulté avec cette question-là. Moi, je partage le souhait, et je pense que c'est l'une des solutions, puisqu'il faut couper aujourd'hui avec l'islam consulaire, avec cet islam qui vient de l'étranger. En même temps, on l'a favorisé et facilité pendant 40 ans. Donc, si aujourd'hui, couper avec l'islam consulaire, c'est nous pondre un ou des imams dont personne ne veut, au sein des Français de confession musulmane, il y a un souci également. Donc, on a envie d'organiser… L'État n'a pas vocation à organiser un culte, et pourtant, tout est fait pour plus ou moins l'organiser. Ça a été un peu le cas du CFCM, et c'est pour ça que ça n'a pas remporté l'adhésion. Et puis, on pourrait regarder un petit peu comment s'organise le CFCM avec la répartition des voix, en fonction du nombre de mètres carrés dans les mosquées. Enfin, tout est fait, n'importe comment, et on s'étonne que ça ne fonctionne pas. Donc, si l'État doit avoir un rôle de facilitateur, qu'il le fasse, mais qu'il le fasse avec un tout petit peu plus de pertinence, et que les interlocuteurs qui sont choisis, ou en tout cas qui soient visibles, ne soient pas des pantins. Et je pense que les Français de confession musulmane ne s'en porteraient que mieux, parce que des personnalités qui ont une audience, comme Bajrafil ou d'autres, il y en a. Et à chaque lendemain d'attentat, d'avoir Hassan Chalgumi, dont le discours est très bien en soi, dans le fond, mais on sait tous qu'avec une faute de grammaire à chaque phrase et un accent à couper le couteau, avec aucune légitimité, ça ne peut plus fonctionner comme ça. Donc, je trouve qu'il y a quelque chose de presque dichotomique à vouloir un islam de France et en même temps imposer des gens qui, tout dans leur expression et dans leur manière d'être, sointent l'étranger. Donc, non, honnêtement, il y a des gens brillants au sein des Français de confession musulmane ou en tout cas au sein des personnalités religieuses. Je pense à Khaled Benchir, par exemple. Mettons-les un peu plus en avant médiatiquement. Et là, les médias ont aussi leur responsabilité plutôt que de mettre des personnages qui en plus crispent et créent aussi, ou en tout cas participent à cette fracture où des Français ont le sentiment à minima qu'on ne les comprend pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo !